Dans mes moments les plus sombres, j'ai lu le pouvoir du moment présent. Ce qu'Eckhart Tolle avait à dire sur le bonheur est ce qui m'a poussé à aller à Vancouver pour le rencontrer. Vous étiez là, assis sur un banc de parc pendant deux ans et vous dormiez sur le banc ? Rarement, mais je passais la plupart de la journée sur un banc dans différents parcs à Londres. Mangez-vous trois repas par jour ? Non, non. Un repas quand j'étais chanceux. Oh ! Alors que vous êtes assis là, est-il possible pour vous de simplement regarder ce qu'il se passe autour de vous, sans ajouter une quelconque interprétation à cela, en étant juste présent avec ce qui est ? Et vous avez une idée de ce que c'est que d'être sur un banc de parc sans avoir besoin de rajouter quelque chose à ce moment. Le son, la vie, la vue, les gens, le bruit de l'eau, la lumière, juste permettre à cela d'être tel que c'est. De là vient la paix. Vous n'êtes pas continuellement happé par les événements, les pensées, les émotions et les réactions. Vous êtes l'espace ouvert où toutes ces choses se produisent. Vous êtes la conscience derrière, sans laquelle rien de tout cela serait, d'être juste des atomes, des molécules dans l'espace. Vous êtes la conscience qui permet à tout cet univers d'être, et donc savoir que c'est ce que vous êtes vraiment, non à travers un concept, mais par la vraie réalisation, que prendre du recul et permettre au monde phénoménal d'être tel qu'il est à ce moment, de permettre à ce monde d'être tel qu'il est, que cela vous emmène plus profondément en vous-même. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une certaine paix en arrière-plan qui se produit. Une vigilance est requise pour cela. Vous devez être vigilant à ce qui est, aux perceptions sensorielles et à l'énergie qui est derrière les perceptions sensorielles, qui est la conscience, la vigilance. Sans la vigilance, vous redérivez vers le processus de pensée et vous recommencez à vous demander, et après, qu'est-ce qui va arriver demain ? Il y a des endroits pour planifier, mais pas ici, sur un banc, dans un parc. Ce n'est pas un endroit pour penser à demain, car alors vous passez à côté de toute cette beauté et toute cette vie autour de vous. Et il y a le froid, et vous ne pensez même pas à cela en termes de froid. Non, il y a juste cela, la sensation de cela. Vous n'avez même pas besoin de l'appeler le froid, et cela est OK également. La réactivité sort de la vie. Contre, toujours contre quelque chose, la volonté de s'accrocher à quelque chose. Et alors, à propos de la recherche du sens, vous avez remarqué qu'à l'instant, vous étiez dans un état de présence vigilante, et qu'il ne faut jamais beaucoup de temps pour qu'une nouvelle pensée émerge et pose une question. Car la pensée ne peut tolérer cet état de présence. Et donc, elle va toujours revenir et demander, et alors, quoi ? Je ne comprends pas vraiment maintenant, pouvez-vous me dire qu'est-ce que cela signifie, en fait ? Ce que tout cela signifie, en fait. Donc, elle veut ajouter quelque chose. Elle veut, d'une façon ou d'une autre, contrôler en comprenant ce que signifie tout cela. Maintenant, si vous pouvez, juste, maintenant, pas pour le reste de votre vie, laissez aller le besoin de comprendre quoi que ce soit, de telle façon que vous voyez réellement, vous soyez réellement présent en cet instant. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire durant une heure ou les dix prochaines minutes. Faites-le juste maintenant, juste ce qui est. Mais ne vous oubliez pas, car vous êtes la conscience en arrière-plan. Vous êtes l'espace. La présence. Pouvez-vous ressentir que votre corps est vivant ? Oui. Donc, restez avec cette sensation et percevez. C'est plus facile de percevoir sans interpréter. Quand vous pouvez sentir que votre corps est vivant, vous ressentez la vitalité intérieure. Donc, une partie de l'attention est là, le reste est sur le monde extérieur. Cela vous enracine dans le moment présent. Cela vous ancre dans le moment présent. Et si une pensée arrive dans votre esprit, vous pouvez la regarder. Aussi, de la même façon que vous regardez un chien qui passe. Vous pouvez regarder une pensée qui s'élève dans votre esprit et vous n'avez pas besoin de la suivre là où elle veut se diriger. Vous regardez simplement la pensée qui s'élève dans votre esprit et vous la laissez aller de la même façon que le chien qui est passé près de vous. Ou alors, vous pouvez la suivre et ensuite dire, j'ai pensé à une autre question. Vous pouvez aussi faire cela. Mais voir la possibilité que, de la même façon que vous observez le monde extérieur ici, en étant assis sur ce banc, vous pouvez observer le monde intérieur, le monde des pensées et des émotions. Les pensées veulent s'élever continuellement et c'est OK. C'est ce qu'elles font. Mais il n'y a pas besoin d'être emporté par chaque pensée et de partir immédiatement avec. Là où elle veut aller. Autrement, vous êtes juste en train de suivre chaque pensée comme un chien qui suit une odeur. Peu importe quelle pensée. Non, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez faire des expériences avec les pensées. Vous pouvez suivre une pensée. Vous pouvez regarder d'autres pensées trouvées par vous-même. Vous pouvez jouer. Voir que vous êtes plus grand que vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'être dominé par vos pensées. Car les pensées créent aussi beaucoup de problèmes. Des problèmes qui ne sont pas nécessaires et elles peuvent obscurcir la vitalité de la vie de ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se promènent ici et qui pensent à d'autres choses. Ils pensent à la prochaine action, à ce qui se passera demain. Mais ce n'est pas l'endroit pour cela. Il y a des endroits pour planifier et penser à demain. Mais pourquoi polluer la beauté et la vitalité de cela en pensant au moment suivant ? Est-ce qu'il sera mieux que celui-là ? Il ne sera pas tellement mieux. Qu'est-ce qui pourrait être plus beau que ça ? Il ne sera pas vraiment plus beau que ça. Il n'y a pas de temps. 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 C'est l'éveil de quelque chose en vous qui est plus profond que la pensée. C'est vraiment la chose principale. Et c'est déjà là. Vous ne le saviez juste pas. Pourquoi ne savais-je pas ? C'est une habitude profondément ancrée que d'être totalement identifié avec les pensées. C'est la condition humaine qui pourrait être décrite comme étant perdue dans la pensée. Jusqu'à maintenant, l'évolution a été inconsciente. Elle a été automatique. Mais maintenant, l'évolution est consciemment choisie par une espèce. Et c'est quelque chose de révolutionnaire. Et vous faites partie de ce processus. J'ai encore envie de faire des films et d'avoir une petite amie. Oui. C'est beau. C'est un terrain de jeu. Vous jouez avec le monde autour. Vous agissez. Vous êtes en relation. Mais vous n'êtes pas perdus dedans. La plupart des humains sont perdus dedans. Et à propos de la souffrance, je veux dire la souffrance physique, la souffrance émotionnelle de perdre quelqu'un, la plupart de la souffrance humaine est créée psychologiquement. Il y a une quantité énorme de souffrance psychologique. Quand la souffrance s'en va et il y a une possibilité maintenant pour les êtres humains de vivre sans la souffrance, c'est une possibilité. Il peut y avoir de la souffrance physique encore de temps en temps, mais nous parlons d'un autre niveau de souffrance qui se trouve au-dessus. La souffrance psychologique qui implique une histoire, un petit moi qui est malheureux, une entité construite mentalement. Une entité qui a un petit moi qui a une histoire malheureuse qui est son identité. Et cela crée une quantité énorme de souffrance. Non seulement pour vous, non seulement vous vous faites souffrir vous-même, mais vous faites souffrir les autres autour de vous. Être un avec la vie, c'est être un avec le moment présent, car c'est le seul endroit où la vie peut être trouvée. Vous ne pouvez pas quitter l'espace du maintenant qui reste avec vous, peu importe ce que vous faites ou où vous allez. Votre vie n'a jamais été en dehors du moment présent et ne sera jamais en dehors du moment présent. D'une certaine façon, vous faites du moment présent votre ennemi intérieurement en pensant à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ici et maintenant. Avant toute chose, soyez là complètement et ensuite ce qui est nécessaire arrive dans votre vie. Cela vient du pouvoir qui réside dans le moment présent et que la plupart des gens négligent. Il y a un immense pouvoir ici, qui est le pouvoir de la vie elle-même. Et la plupart des gens recherchent quelque chose, mais ignorent ça. Et le pouvoir de la vie est inséparable de ce que vous êtes dans la profondeur de votre être. Souvent, vous oublierez, mais au moment où vous réalisez que vous avez oublié, il y a une possibilité de dire « Ah, oui, j'ai perdu le moment présent ». Et il y a une possibilité de choisir d'entrer à nouveau dans le moment présent. La première chose qui se produit quand vous retournez dans le moment présent est que vous devenez plus conscient de la perception sensorielle. Il y a soudainement une plus grande vigilance et alors vous devenez plus conscient de la vitalité dans votre corps. Vous ressentez la vie à l'intérieur. La fréquence vibratoire entière de votre corps change quand vous devenez présent. C'est un état de conscience différent. Ah, plus vigilant. Plus de vie. Et de nombreuses fois, vous le perdrez. Et ensuite, vous vous en souvenez à nouveau. C'est suffisant. Maintenant, ne croyez pas le mental quand il vous dit « Tu ne peux le faire maintenant. Tu as trop de choses à régler. Tu n'as pas le temps de te prendre la tête avec le moment présent ». Ce ne sont que des pensées. Vous n'avez pas besoin de suivre ces pensées. Observez-les simplement. Ce sont des pensées que le mental projette. Vous n'avez pas besoin de croire en elles car elles ne sont pas vraies. Le mental vous dit « Tu ne peux être présent maintenant car tu as trop de choses dans la tête ». Alors, ok, vous pouvez vous dire « Voyons si c'est vrai ». Et vous ressentez. Il y a de la vie dans ma main. Il y a de la vie dans mon corps. Il y a de la beauté tout autour. Et vous redevenez présent à nouveau. La vigilance revient. Et quand c'est le moment de réfléchir, alors vous vous asseyez. Vous réfléchissez. Ok, quel avion dois-je prendre demain ? À quelle heure dois-je aller à l'aéroport ? Que dois-je faire maintenant ? Prendre le téléphone, appeler ? Ok, c'est bien. Vous ne vous perdez pas dans le futur. Vous réglez simplement des choses pratiques. Et une fois que vous avez fait ces choses pratiques, ces plans pour la semaine prochaine, alors vous revenez dans le moment présent. La transformation intérieure n'est pas vraiment en rapport avec le fait de trouver beaucoup de réponses à vos questions, mais de trouver une nouvelle relation avec la pensée, de telle façon qu'aucune pensée ne vous séduise désormais. Et si une belle fille passe devant vous et que vous vous retrouvez à la suivre, vous ne devriez pas vous dire, « Oh, je ne devrais pas regarder cette fille car maintenant je suis spirituel ». Non. Si vous pouvez lâcher prise juste pour un moment, non pour le reste de votre vie, juste pour ce moment, lâcher prise sur le besoin de comprendre quoi que ce soit, de telle façon que vous soyez vraiment présent en cet instant, juste maintenant, juste ce qui est. « Mais ne vous oubliez pas vous-même car vous êtes la conscience derrière, vous êtes l'espace, la présence. » « Vous ne dites pas vous-même car vous êtes la conscience » « Ok. » « Ok. » « OK. » «obilez-luire confirming peutjudiceens concili… » la vie veut vous soutenir mais d'abord vous devez être ouvert à la vie donc vous êtes probablement venu ici avec beaucoup de questions mais commençons avec juste une question que je vais vous poser ensuite vous pourrez poser les vôtres ok puis je vous demandais quel âge vous avez oui j'ai 24 ans 24 ans non pas que cela est vraiment de l'importance donc 24 ans signifie que vous avez déjà une certaine expérience de la vie vous êtes allé à l'école vous êtes tombé amoureux je pense vous avez des expériences des déceptions amoureuses oui je pense et toutes sortes d'expériences peut-être à différents endroits à rencontrer des gens différents des circonstances différentes le corps a été probablement en bonne santé la plupart du temps mais vous avez sans doute expérimenté peut-être une ou deux maladies maintenant est ce qu'il ya dans toutes ces choses que vous avez expérimenté jusqu'à présent qui se sont enchaînés continuellement un ingrédient qui a toujours été le même qui n'a pas changé je veux dire juste vous demander si vous pouvez voir dans tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent un ingrédient quelconque qui a toujours été le même on pourrait peut-être commencer par se demander si cela pourrait être dans les choses autour de vous évidemment non car les choses autour de vous changent continuellement est ce que cela pourrait être vos pensées non car les pensées qui viennent dans votre esprit changent aussi continuellement est ce que cela pourrait être vos sensations vos émotions non comme vous le savez elles changent également tout le temps donc qu'est ce que c'est s'il ya quelque chose qui n'a pas changé qui ne change pas il y a t-il un ingrédient dans toutes vos expériences bonnes ou mauvaises qui a toujours été là je pense que quelque chose à intérieur quand vous dites je que cela signifie-t-il quel est ce jeu car nous l'avons déjà vu ça ne peut être vos pensées car elles changent tout le temps vos sensations et émotions changent tout le temps vos expériences sensorielles les choses que vous percevez autour de vous changent tout le temps donc où que nous regardions il ya changement donc quand vous dites je ce jeu est ce qui ne change jamais il ne peut être ce qui vous arrive et il ne peut être les pensées qui surgissent dans votre esprit il ne peut être les émotions les sensations que vous expérimentez donc quelle est la nature de ce jeu qu'est ce que ce mot signifie vers quoi pointe-t-il l'écoute ce qui ici est derrière ce qui est derrière la pensée ce qui est derrière la perception sensorielle ce qui est derrière toutes les expériences et les sensations etc donc la question que je pose ne requiert pas vraiment une réponse abstraite mais je veux en fait que vous sentiez à l'intérieur de vous cela qu'il ne change pas peu importe où vous allez peu importe ce que vous faites avec qui vous êtes ou si le corps est en bonne santé ou non quand je demande vous dites vous avez dit c'est le jeu et j'ai demandé quelle est la nature de ce jeu et maintenant vous recherchez peut-être des mots mais maintenant vous avez dit un mot vous avez parlé de l'écoute quand vous écoutez réellement il y a un certain espace de vigilance sinon vous n'écoutez pas réellement et si cela devait être exprimé à travers un geste ça pourrait être le fait de lever doucement un doigt et dire écoute quand je vous ai dit écoutez et vous écoutez et il y a un espace de conscience dans lequel il n'y a pas de pensée donc quand vous parlez de l'écoute vous vous approchez en fait très près de la nature de ce que vous êtes réellement en arrière-plan de toutes les situations de votre vie et dans les situations sont inclus les pensées les émotions si vous ne trouvez pas ça ce que vous êtes en arrière-plan de toutes les circonstances des situations peu importe combien de questions vous posez et combien de bonnes réponses vous recevez cela ne vous aidera pas beaucoup et il n'y aura pas de fin au questionnement car chaque réponse génère d'autres questions donc nous parlons du fait de devenir familier avec un état différent de conscience non pas de quelque chose qui n'a jamais été là ça a toujours été là car c'est le jeu j'ai eu mais ça a toujours été négligé parce que les situations les choses qui vous sont arrivées et vos pensées et vos émotions vous emportent avec une telle force irrésistible qui captive votre attention complètement et donc l'attention est ce qui est là quand vous écoutez réellement et dans les moments d'attention il n'y a pas de pensée mais il y a une présence consciente donc la réponse que vous avez donnée est absolument juste tout le monde ne l'aurait pas formulée de cette façon mais l'écoute pointe vers ce que vous êtes réellement en arrière-plan vers toutes les choses en arrière-plan de toutes les choses qui changent continuellement donc je souhaiterais alors que nous parlons ce n'est pas une discussion intellectuelle car si ça avait été intellectuel vous auriez dû aller voir un professeur de philosophie ou un intellectuel à l'université j'y suis allé déjà et finalement vous auriez reçu beaucoup de réponses mais toutes ces réponses vous amènent à vous poser plus de questions car elles ne vous amènent pas à l'essentiel au coeur de ce que de qui vous êtes donc commençons avec ça et ce vers quoi nous nous dirigeons est une perception d'un jeu j-e du fait d'être qui est plus profond que ce qui se produit dans votre vie qui est toujours là qui a toujours été là maintenant et c'est étroitement relié avec l'état d'écoute attentive pour être en contact avec cela pour le ressentir en arrière-plan de tout il y a une présence intemporelle même d'ici 50 ans ou 60 ans quand ce corps commence à devenir vieux et ça ne sera pas le même corps les cellules du corps se seront renouvelées de nombreuses fois matériellement il n'y aura pas une seule cellule une seule chose qui restera dans 50 ans même si vous êtes encore vivant il n'y aura pas une seule chose matériellement qui est ici et maintenant chaque cellule aura été renouvelée et donc le corps aura vieilli et néanmoins quelque chose d'intemporel profondément à l'intérieur sera encore exactement le même qu'il est maintenant intact non touché par le temps le jeu le jeu avant qu'il ne devienne ceci ou cela car à partir du moment où vous dites je suis américain je suis ceci ou cela tel professionnel ou je suis chômeur ou je suis un millionnaire ou je suis SDF ce ne sont que des formes des identifications avec des situations changeantes et donc les gens recherchent quelque chose là là dedans qui assurerait une permanence un état permanent dans leur vie ils veulent s'identifier à quelque chose qu'ils trouvent et dont ils peuvent dire là ça y est je l'ai trouvé ce qu'ils veulent vraiment dire c'est je me suis trouvé finalement donc ils sont en quête d'eux-mêmes à travers des positions extérieures une connaissance acquise une accumulation d'expériences ou des rencontres sexuelles certaines personnes tirent leur sens de soi à partir de là plus vous pouvez conquérir ou séduire de femmes et avoir de relations sexuelles avec plus vous ressentez que oh j'arrive quelque part bien sûr après quelques années vous réalisez que ça ne vous amène nulle part rien ne vous amènera quelque part si vous êtes en quête de vous-même dans n'importe quelle expérience dans les expériences et c'est l'illusion de la plupart des gens qui recherchent qui se recherchent dans les situations changeantes ils se recherchent dans leur processus de pensée ils s'identifient à leurs pensées leurs opinions leurs jugements associés cela et cela change votre opinion peut changer vous pouvez être un démocrate maintenant et dans 50 ans en devenant un citoyen solide vous pouvez devenir républicain et vous avez un assortiment d'opinions complètement différents c'est juste un ensemble d'opinions différentes les pensées ont changé mais le jeu sous-jacent n'a pas changé vous pouvez donc pouvez-vous aller à travers la vie en étant en contact avec cela être en contact avec cela dans des situations différentes des endroits différents afin de ne pas être complètement perdu dans les choses que j'appelle parfois l'aspect chose de la vie une chose après l'autre il n'y a rien de mauvais avec cela mais si vous ne vous êtes pas encore trouvé si vous ne savez pas ce que je est alors vous recherchez je dans les choses et votre processus de pensée est inclus dans les choses car la pensée est aussi une forme elle a une certaine forme une forme pensée elle vient et ensuite elle s'en va chaque émotion vient c'est un champ d'énergie à l'intérieur de vous elle émerge et a une certaine durée de vie ensuite elle s'apaise et ensuite une autre arrive elles font partie de l'aspect chose de la vie ce sont des formes qui viennent et s'en vont tout le temps la seule chose qui ne vient ni ne s'en va c'est je ce qui est à la base de tout cela et ce n'est pas une chose intellectuelle à laquelle j'essaie de vous convaincre car ça n'aurait pas d'utilité la question est en cet instant puis-je ressentir la présence que je suis qui est antérieure à tout ce qui m'arrive ou qui m'est arrivé ou qui peut m'arriver puis-je sentir cela maintenant oui vous pouvez car si vous ne pouviez vous n'auriez pas parlé de l'écoute car l'écoute vous le saviez déjà vient de cet endroit plus profond d'attention vigilante qui est en elle-même n'a pas de contenu le contenu vient quand les choses se produisent mais en lui-même le jeu j-e que vous êtes on pourrait dire que c'est un espace il n'est pas sans vie il est plein de vie toute la vie vient de là mais en lui-même il est spacieux le Bouddha l'appelle le vide et il est complètement mal compris par les gens car le professeur d'université regarde le mot vide et dit que l'enseignement bouddhiste nie la vie c'est totalement le contraire car Jésus appelle ce même espace la plénitude de la vie car en même temps c'est la vie dans sa plénitude pour être capable de sentir cela au début c'est très subtil en arrière-plan mais à mesure que vous devenez familier avec cette dimension c'est toujours là peu importe ce que vous faites vous êtes même quand vous rencontrez une belle fille et que vous lui parlez de cet endroit vous pouvez vous écouter en train de parler et c'est bien vous n'êtes pas totalement perdu dans votre expérience il y a toujours un sentiment de vitalité et de paix en arrière-plan et cela influence la façon dont vous vivez votre vie ce jeu ce jeu intemporel car à la surface vous avez ce jeu temporel qui vieillit qui s'identifie avec la pensée les émotions et des choses qui lui arrivent etc. mais en arrière-plan il y a le jeu intemporel maintenant le mot jeu est probablement le mot le plus fréquemment utilisé dans le langage quand vous écoutez les gens et que vous vous demandez quel est le mot le plus utilisé dans les conversations probablement que vous allez découvrir que c'est le mot jeu ce à quoi ils se réfèrent ce n'est pas le jeu intemporel car ils ne l'ont pas trouvé il se réfère à un jeu superficiel identifié aux choses les pensées les émotions je suis en colère je suis américain je suis ceci je suis cela identification avec quelque chose donc ce jeu est la plus grande des illusions car il n'y a pas de substance en lui rien de permanent donc si je ne suis pas quelque chose suis-je rien ? oui néanmoins je le dirais différemment je dirais vous n'êtes pas une chose il y a une différence entre être rien et ne pas être une chose être rien est simplement un déni mais ne pas être une chose signifie qu'il y a une présence là mais elle n'a pas de forme rien que vous puissiez attraper saisir elle n'a pas de forme ni de nom les anciens chinois l'appellent le Tao qui ne peut être nommé c'est un il y a un très beau livre de sagesse de 3000 ans l'enseignement du Tao je le recommande à chacun et la première ligne de ce livre est le Tao qui peut être nommé dont on peut parler n'est pas le Tao réel et donc il y a la présence que vous sentez qui n'a pas de forme dans un langage ancien chrétien chrétien hébreu il y a le mot esprit mais je n'utilise pas ce mot car il a été utilisé pendant des centaines d'années et a été incompris donc si j'utilise le mot esprit les gens vont immédiatement avoir une certaine image de ce que c'est ou l'appeler le saint esprit et ces centaines d'années de conception erronée de ce qu'est l'esprit dont on donc on oublie le mot esprit mais dans sa signification réelle originelle c'est vers cela que le mot esprit pointe l'essence de qui vous êtes est sans forme maintenant on aurait pu utiliser le mot conscience c'est l'essence de qui vous êtes et vous pouvez le sentir mais vous ne pouvez jamais l'attraper le saisir et vous ne pouvez pas vraiment le connaître vous pouvez seulement connaître quelque chose qui n'est pas vous un objet tout ce qui devient un objet de conscience je regarde cette plante et je la connais par le fait de la regarder d'avoir une pensée un nom pour elle je dis je connais cette plante cette plante est un objet qui apparaît dans la conscience et je vous regarde je vois un contour une forme et évidemment ce que je vois personne ne sait si ce que vous voyez à l'extérieur est en réalité là car l'image que vous avez dans votre esprit de l'environnement qui vous entoure l'oeil est comme l'objectif d'un appareil photo il envoie une image au cerveau elle est convertie en impulsion nerveuse et chimique et atteint le cerveau qui interprète ce que je vois et qui réassemble l'image et soudainement je vous vois personne ne sait ce qu'il y a en réalité à l'extérieur mais laissons cela en vous regardant il y a un objet qui apparaît dans la conscience dans l'espace que je suis et je regarde d'ailleurs et un autre objet apparaît dans cet espace que je suis ou j'écoute quelque chose qui survient dans cet espace une pensée vient qui apparaît dans l'espace que je suis la présence mais la présence elle-même vous ne pouvez la connaître de la façon dont vous connaissez une plante ou une personne un son ou une pensée car elle doit se recourber sur elle-même vous ne pouvez en faire un objet donc vous ne pouvez faire de vous un objet de connaissance vous ne pouvez qu'être cette présence mais vous ne pouvez la connaître car vous l'externaliseriez et c'est l'erreur que les humains ont fait pendant des milliers d'années ils ont fait d'eux-mêmes des objets et ils parlent d'un moi et de mon histoire je suis sûr que vous en avez une oui une histoire d'un moi et donc quand vous faites de vous-même un objet vous vivez alors avec vous-même certaines personnes s'aiment elles-mêmes un jour et se détestent le jour suivant et le jour suivant ils ne sont pas bien sûr et ensuite vous ressentez de la culpabilité par exemple etc. les gens ont une relation avec cette image d'eux-mêmes qu'ils ont dans leurs esprits les gens se parlent à eux-mêmes dans leur tête oh ce n'était pas très bien tu n'as pas fait une très bonne chose tu n'aurais pas dû faire cela qui parle à qui il y a une voix dans la tête qui vous parle à vous-même l'esprit s'est séparé en deux et se parle à lui-même et de cette conversation ininterrompue surgit l'histoire d'un moi et une identification avec cela et la question que vous allez poser probablement a beaucoup à faire avec l'histoire du moi d'un moi pour avoir plus d'infos sur elle à propos de ma vie car après tout c'est ce à quoi chacun s'intéresse le plus vous êtes là parce que vous êtes le personnage principal de votre histoire et le personnage principal a un certain nombre de choses qui le rendent perplexe des choses qui le rendent perplexe qu'il ne comprend pas et l'histoire d'une certaine façon fonctionne mais à un autre niveau elle ne fonctionne pas et donc le personnage de l'histoire est venu ici et veut savoir comment faire en sorte que l'histoire fonctionne mieux n'est-ce pas le cas ? oui maintenant peu importe les réponses que l'on vous donnera pour faire en sorte que l'histoire fonctionne mieux il y a des choses vous pouvez faire en sorte que l'histoire fonctionne mieux mais tout cela n'aide pas réellement tant que vous n'allez pas en dessous de l'histoire en contact avec le jeu JE qui est derrière l'histoire c'est à ce moment si vous êtes en contact avec cela durant votre vie que votre histoire se déroulera plus aisément se déroule plus aisément car il y a alors une dimension plus profonde mais s'il n'y a que l'histoire rien ne satisfera jamais le personnage principal de cette histoire vous si le personnage principal dans cette histoire vous n'a jamais connu le JE plus profond la présence intemporelle qui est la conscience que vous êtes l'espace attentif vous nous vous 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 Pouvez-vous ressentir que votre corps est vivant ? Car quand vous ressentez la vitalité à l'intérieur du corps, je l'appelle le corps subtil, le mental, habituellement hyperactif, ralentit. Le mental hyperactif est extrêmement répétitif. Vous pouvez avoir remarqué que probablement 99% de vos pensées, vous les avez déjà eues auparavant, vous les avez déjà entendues auparavant. Elles sont répétitives. Donc les nouvelles pensées sont relativement rares quand il n'y a que le mental hyperactif. C'est juste les mêmes vieilles choses qui reviennent dans votre esprit encore et encore. Au moment où vous ressentez le corps subtil dans le but de ressentir la vitalité qui s'y trouve, une partie de votre attention doit aller de la tête vers l'intérieur, dans le corps subtil. Donc vous éloignez une partie de l'attention du processus de pensée. Cela ne veut pas dire nécessairement que la pensée s'arrête totalement, mais elle s'apaise, elle ralentit. Il peut même y avoir des petits espaces entre une pensée et la pensée suivante. Donc la pensée ralentit, car une partie de votre attention est dirigée sur le champ d'énergie intérieure, la vitalité, que la plupart des gens ne ressentent jamais, car ils sont tellement absorbés par leur pensée qu'ils ne ressentent même plus qu'ils sont vivants. Donc la pensée s'apaise et il y a des petits espaces entre les pensées. Et alors, il y a plus de chances que les pensées qui émergent soient nouvelles. Par moments, ce sont des révélations, de nouvelles façons de voir les choses, des réalisations. Elles ne peuvent venir que si vous êtes capables de calmer le mental, mais pas sur la base du fait de sentir que j'ai besoin de calmer mon mental, mais simplement en détournant l'attention de lui, non pas en faisant un quelconque effort pour calmer votre mental. Tout ce que vous faites, c'est d'éloigner l'attention de lui, et alors il y a plus d'espace, non plus juste une pensée qui en suit une autre, et alors vos pensées en fait s'améliorent, c'est-à-dire qu'il y a en elles plus de vie, plus d'originalité, plus de puissance, vous avez de meilleures idées, et la façon dont vous interagissez avec les gens est plus réelle, plus authentique, car le réel ne vient pas d'une accumulation de choses dans votre esprit en rapport avec tous les rôles que vous jouez, vous et les autres. Tout le monde joue des rôles. Ils ont été conditionnés pour jouer certains rôles. Vous avez une image de qui vous êtes, quand vous rencontrez une belle femme, vous jouez un certain rôle, vous voulez présenter la meilleure image de vous-même, et elle fait la même chose. Vous pouvez l'observer. Quand deux jeunes personnes sont attirées l'une par l'autre, ils se voient, les quelques premiers jours et semaines, ils sont différents par rapport à comment ils sont d'habitude, car ils présentent une image. Ils veulent attirer l'autre, et c'est inconscient, c'est un rôle qu'ils jouent. Mais c'est seulement après la lune de miel, quand la vie quotidienne commence, que graduellement leur image, vous croyez, que l'image que l'autre envoie est qui il ou elle est. Vous ne savez pas que vous jouez tous les deux un rôle, mais vous ne pouvez continuer à jouer ce rôle indéfiniment, et graduellement les rôles s'usent, et ensuite un certain mécontentement émerge, et soudainement le masque tombe. Vous ne pouvez plus jouer un rôle continuellement. Vous ne pouvez jouer un rôle continuellement, le rôle de moi, attractif, attrayant. Donc, pour sortir de ce rôle, sinon vous restez collé à ce rôle pour le restant de votre vie. Si vous avez un certain rôle pour votre partenaire, pendant un certain temps, vous avez un autre rôle dans le contexte de votre profession, où que vous alliez. Vous glissez d'un rôle à l'autre de façon plus ou moins subtile. Quand vous parlez au président du conseil d'administration, ou au Dalai Lama, vous vous comportez d'une certaine façon, et vous pouvez remarquer que, quand vous parlez au plombier, il y a des différences subtiles dans la façon dont vous vous exprimez. Et vous jouez des rôles différents. Vous pensez que ceci ou cela n'est pas approprié ici. Oui. C'est seulement quand vous arrêtez de jouer, quand vous observez le Dalai Lama, la façon dont il se comporte, vous avez pu penser peut-être que le Dalai Lama joue le rôle du Dalai Lama, mais ce n'est pas le cas. Il y a une telle simplicité, ouverture et authenticité en lui. Il parle de la même façon à n'importe qui. Qu'il rencontre le plombier ou le pape, ne fait pas de différence, car il ne joue plus de rôle conditionné. Et cela est seulement possible quand vous accédez à la dimension en vous qui est plus profonde que le mental. Et nous venons de le faire, ou continuons de le faire, simplement en éloignant l'attention de la pensée et en la dirigeant vers la vitalité du corps, la vie qui est dans le corps. Cela signifie que soudainement, il y a un certain espace entre les pensées. Et ensuite, vous pouvez entretenir des rapports plus authentiques avec d'autres êtres humains. Et vous n'avez pas besoin de préparer les choses que vous allez dire ensuite. Vous ne dites pas des choses dans le but de manipuler cette personne. Vous ne dites pas des choses dans le but de créer un effet. La spontanéité vient simplement de cet endroit. La spontanéité ne vient pas d'un amas de choses accumulées dans votre esprit. La spontanéité vient seulement dans la mesure où vous pouvez accéder à la dimension qui est plus profonde que le mental, que nous pouvons appeler le « je » J.E. plus profond, que nous pouvons appeler la quiétude, l'immobilité vigilante qui est toujours là, l'espace vigilant. Accédez à cela de telle façon que l'esprit s'apaise. Ensuite, vous vivez différemment. Et plus vous accédez à cela, pour le moment, vous n'en avez que des aperçus, mais c'est suffisant. Les aperçus, avec le temps, deviennent plus spacieux. Donc, c'est quelque chose à se rappeler, non pas en tant que souvenir, mais se rappeler de le faire dans la vie quotidienne, autant que possible, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quand vous parlez à quelqu'un, ou même quand vous êtes seul. Allez parfois à l'intérieur et ressentez que le corps est vivant. Il y a la vie dans la main, dans ma main, sans imaginer quoi que ce soit, vous ressentez en fait réellement qu'il y a de la vitalité ici. Et ensuite, une fois que vous pouvez ressentir la main, vous pouvez ressentir le bras, le pied, la jambe, vous êtes en train d'habiter le corps. Et le corps aime ça. Il aime notre attention. La plupart des gens n'accordent pas d'attention à leur corps, même s'ils le bichonnent de façon exagérée, aller chaque jour à la gym, ou traiter sa peau avec toutes sortes de produits. On peut penser qu'ils prennent soin de leur corps. La seule chose dont ils s'occupent, à l'extérieur du corps. Ils ne sont pas nécessairement présents à l'intérieur du corps. Ils ne peuvent pas en ressentir la vie. Certains le peuvent, peut-être, mais la plupart ne s'intéressent qu'à l'extérieur du corps. Ici, il est question de l'intérieur, de la dimension subtile. Le corps subtil n'a rien à voir avec l'apparence du corps. Que vous ayez 80 ou 20 ans, un corps jeune ou vieux, les sensations du corps subtil sont toujours les mêmes. Il est vivant. Et le corps aime notre attention. C'est un peu comme lorsqu'on ne donne pas suffisamment d'attention à un enfant, il finit par pleurer pour attirer l'attention. Au bout d'un moment, le bébé pleure. Parce que l'attention est de l'énergie, une énergie énorme. L'attention est de la conscience. Pour la plupart des gens, toute l'attention est continuellement absorbée par l'activité mentale. On peut le voir quand on leur parle. Ils ne sont pas vraiment là. Ils pensent. Ils vous regardent, mais ils pensent à la prochaine question qu'ils vont vous poser. Alors que vous êtes assis là, peut-être vous êtes en train de vous dire, OK, quelle est ma prochaine question ? Et c'est normal. Ça n'est pas une faute personnelle de votre part. C'est normal de vous perdre. Vous perdre veut dire que vous n'êtes pas vraiment présent quand vous pensez à la chose suivante. Donc c'est normal. Vous n'avez pas à vous culpabiliser pour ça. C'est normal. Or, il y a une autre façon de vivre, et c'est la manière d'être présent, de faire attention, non pas seulement à vos pensées, mais à votre corps, si vous n'accordez pas suffisamment d'attention à un enfant. Bien sûr, un enfant peut aussi devenir dépendant de l'attention, mais c'est une autre histoire. Il doit y avoir un équilibre. Or, un enfant a vraiment besoin d'attention. C'est vital, non pas de façon excessive, mais suffisante, parce que l'attention est de l'énergie, et le corps l'aime autant qu'un enfant. Il veut être remarqué, il veut notre attention. Et s'il ne la reçoit pas, il pleure. Il peut tomber malade. C'est sa façon à lui de pleurer. Vous le négligez. Vous ne l'habitez pas. Vous habitez le grenier de votre maison. Vous avez une grande maison, et vous demeurez toujours sous le toit. Vous n'allez jamais dans les étages du bas. Il y a plusieurs étages, et vous n'avez pas la moindre idée de ce qui s'y passe. C'est donc une chose importante et vitale. Et il s'agit aussi d'accéder à l'espace à l'intérieur, qui est le jeu, qui n'a pas de forme, qui est la conscience, qui est également l'intelligence. Nous pensons à l'intelligence en termes d'aptitude mentale, à accumuler des connaissances et à résoudre des problèmes. Voilà probablement ce que l'on considère être l'intelligence. Mais c'est une vision extrêmement étroite de ce qu'est l'intelligence. Ce qui peut être mesuré avec le QI concerne une vision extrêmement étroite de l'intelligence. Je suis incapable de répondre à la plupart des tests les plus simples de QI. Je n'ai jamais fait l'ensemble des tests, mais je suis sûr que mon QI serait très bas parce que ce n'est pas de la sorte que fonctionne mon mental. Je n'ai jamais été capable de résoudre de petites énigmes. Mais l'intelligence est une chose bien plus vaste que l'aptitude à accumuler de l'information, puis à la considérer, à l'analyser ou à la disséquer. Ce que l'on fait dans les universités, les projets de recherche, les données sont disséquées de plus en plus. Les sujets du doctorat sont de plus en plus spécialisés parce qu'il y a tant de gens qui travaillent sur les choses. Ok, je vais prendre cette partie et lui consacrer ma thèse. Elle est explorée des centaines de fois. Et une fois que vous avez rédigé votre thèse, quelqu'un vient et s'empare d'une partie infime de votre travail pour continuer de la disséquer davantage. Et c'est ce qui est pris pour de l'intelligence. Mais la véritable intelligence se trouve dans cette dimension de l'état vigilant de silence. Si vous y avez accès, c'est là où se trouve l'intelligence originelle. Toute personne qui est créative, il n'y a pas tant de gens en ce monde qui soient véritablement créatifs, quiconque est créatif à quelque accès à cette dimension de la quiétude, peut-être seulement dans la petite sphère de son champ de compétences. C'était le cas pour Einstein. Il était très lent et à l'école, il n'était pas considéré comme intelligent. Il était dit trop lent, même inapte pour les mathématiques et la physique, parce que sa pensée était très lente. Or, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu'il y avait beaucoup d'espace entre ses pensées. Il n'était pas en classe l'un de ces enfants soi-disant si intelligents qui ont la réponse dès que le prof pose une question et qui s'écrit, je sais, je sais. C'est très superficiel. Cela peut être très bien, mais il y a certains enfants non reconnus en notre société qui sont très profondément intelligents, mais non pas à la manière dont l'intelligence est considérée. Et ils ont tendance à être plus lent. Ils n'ont pas immédiatement une réponse parce qu'ils savent qu'avoir la réponse juste est superficielle et qu'il faut aller plus profond à l'intérieur. Or, s'ils l'ont autorisé, ces enfants, aller plus en profondeur, on verrait combien leur pensée est en fait originale. Donc, si l'on allait à l'intérieur du corps, on remarquerait tout de suite que des nouvelles pensées surgissent et non plus les anciennes. Cela requiert seulement un espace minuscule pour qu'émerge quelque chose de nouveau. Ce n'est pas qu'on le fait à dessein d'avoir de nouvelles pensées. On le fait parce qu'on se sent bien à le faire, à ressentir la vie en soi. Et plus le fait d'habiter son corps devient familier, et plus on peut ressentir fortement cette vie, cet état vivant en soi. C'est presque comme si l'on pouvait sentir la légère vibration de chaque cellule du corps. C'est un ressenti merveilleux, sa vie là. Et c'est une chose à faire pour le corps et qui a un pouvoir énorme de guérison. Je voudrais vraiment savoir concernant la culpabilité. Je me sens tout le temps coupable pour des petites choses que je fais ou que je ne fais pas. Une chose que je sais est que j'ai fait les pires erreurs avec les gens. Bon, je sais que je suis censé être libre et me libérer dans le moment présent, mais devrais-je... Mais ne devrais-je pas me sentir mal à ce sujet ? Je veux dire, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher si je suis libre et me libère dans le moment présent d'agir mal avec autrui ? C'est une peur, je pense. Les êtres humains agissent à partir de leur conditionnement. Chaque être humain est conditionné par son éducation, par la culture environnante, par de multiples facteurs conditionnés à penser, à ressentir, à se comporter de certaines manières. Et ainsi, les gens font toutes sortes de choses aux autres et également à eux-mêmes sans savoir ce qu'ils font. Ils agissent simplement à partir de leur conditionnement mental. Et Jésus savait cela puisqu'il a dit sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. donc les humains créent une souffrance incommensurable pour eux-mêmes et les autres, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens agissent à partir de leur conditionnement. Donc, quand vous voyez soudainement que quelque chose que vous avez fait dans le passé a créé de la souffrance pour vous-même ou pour les autres ou pour les deux, quand vous voyez cela, le fait de le voir ne provient pas du mental conditionné. Quand vous devenez conscient de certains schémas mentaux ou comportementaux en vous, la conscience, la présence, la présence plus profonde que vous êtes a surgi. Et de là, vous pouvez voir que ce que vous avez fait était très libre. cela a créé de la souffrance pour vous-même, pour quelqu'un d'autre ou pour les autres et vous ne le saviez pas. Donc, qui a agi à ce moment-là ? Si vous dites « C'était moi et je dois donc être mauvais », vous assimilez le mental conditionné, votre conditionnement mental à qui vous êtes. Vous dites « J'ai fait cela, je suis donc mauvais ». En y pensant continuellement, vous assimilez qui vous êtes à ce que nous pourrions appeler l'inconscience. L'inconscience signifie la complète identification au conditionnement mental. Dès lors, vous ne pouvez que l'exprimer. Du reste, il y a toujours des millions d'humains sur la planète qui vivent de cette façon parce que la dimension de la conscience ne s'est pas encore manifestée. Donc, ils ne savent jamais ce qu'ils font et ils continuent d'infliger de la souffrance à eux-mêmes et à autrui, d'agir inconsciemment. Mais ils ne savent pas qu'ils font cela. Ils ne peuvent pas agir autrement. Donc, dès l'instant où vous réalisez c'est ce que j'ai fait, qui vous êtes est la conscience qui le voit. Qui vous êtes n'est pas ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait était le conditionnement mental qui s'exprimait par lui-même. Donc, vous vous piégez vous-même dans une identité illusoire si vous ressentez j'ai fait cela. qui parle ? Qui est je ? Êtes-vous vos schémas mentaux conditionnés ou êtes-vous la conscience qui voit ? C'est l'espace à l'intérieur du je plus profond qui voit ce que fait le mental, ce qu'a créé le mental dans le passé. Même ce qui crée en cet instant les pensées qui traversent la tête, la façon dont on parle à un autre être humain. on peut agir à partir d'un rôle et il y a soudainement une conscience et l'on sait qu'on agit à partir d'un rôle. Vient alors la possibilité au lieu d'être le rôle d'être la conscience et d'agir alors d'une façon véritablement authentique et supérieurement intelligente. Ainsi, l'action inconsciente était une action non intelligente parce que c'était une action créée par votre conditionnement mental lequel n'a rien à voir avec qui vous êtes. Le mental a donc tendance à personnaliser le conditionnement et déclare « j'ai fait cela » et cela engendre la culpabilité et cela vous emprisonne dans un sentiment limité de soi parce que vous avez assimilé ce que vous considérez être vous-même au schéma mentaux que vous avez manifesté tout le temps. ce n'était pas vous c'était l'inconscience l'inconscience humaine normale et maintenant vous le voyez donc vous le voyez à cet instant vous n'agiriez pas de cette façon parce que la conscience est là. Peut-être la conscience restera-t-elle et cela ne se reproduira pas. Il est possible aussi que la conscience soit à nouveau obscurcie le même schéma alors comportemental se reproduit sans que vous le sachiez sauf après coup quand revient la conscience « oh je l'ai refait » et cela peut arriver très fréquemment. Il est donc important c'est bien d'être conscient après coup si vous ne laissez pas le mental employer improprement la conscience pour en fabriquer une identité pour vous-même et dire « c'était moi » « non, ça n'était pas moi » c'est la chose essentielle. Qui êtes-vous ? Vous êtes la conscience. Tout le reste ce sont des formes qui se présentent des formes pensées des formes émotionnelles des schémas comportementaux. Votre destin et votre but dans la vie consistent à être graduellement la conscience plutôt que le schéma conditionné. Mais tant que le schéma conditionné demeure il demeure. L'instant de la transformation survient si la conscience est là pendant que le schéma se manifeste par lui-même. C'est le début de la fin du schéma conditionné. Il s'agit peut-être d'un certain comportement avec les femmes par exemple où vous faites le même genre de choses qui se produisent dans une ronde sans fin. La conscience surgit chaque fois après coup et un jour elle arrive alors que vous êtes en train de faire la chose. Tout en agissant vous voyez ce que vous faites. Il y a la perception de cela. Et c'est le début de la fin du schéma. Après ça le schéma peut revenir une ou deux fois sous une forme plus légère peut disparaître enfin. En d'autres termes vous rendez conscient ce qui était inconscient et cela le modifie. Donc vous n'avez pas à vous contrôler vous-même en essayant de fabriquer un changement intérieur. Il faut que je devienne une meilleure personne. Habituellement ça ne marche pas. Ça crée seulement un conflit parce que vous avez une image de vous-même en tant que la bonne personne que vous voulez devenir à laquelle vous aimeriez pouvoir penser ou que vous aimeriez être reconnu par les autres. Et vous avez le schéma comportemental inconscient qui vient contredire complètement cette image d'une bonne personne. Vous vivez alors dans ce conflit le reste de votre vie. La bonne personne peut parler à la mauvaise dans votre tête. Ce sont deux schémas mentaux. Donc ça ne marche pas. Ce qui marche c'est être la conscience le voir être suffisamment conscient suffisamment vigilant et voir ce qui arrive dans le moment présent. Êtes-vous présent en cet instant à ce qui se passe en cet instant non pas seulement extérieurement mais aussi intérieurement. Et est-ce que vous permettez cela ? Ne rejetez rien. Si vous sentez qu'une pensée arrive qu'une émotion arrive ça peut ne pas être une bonne pensée. Peut-être votre mental déclare-t-il après que la pensée soit venue « Oh, ce n'était pas une bonne pensée je n'aurais pas dû penser ça. » Mais ce ne sont que des pensées bonnes ou mauvaises. La soi-disant mauvaise pensée n'était qu'une pensée la pensée suivante jugée bonne n'est qu'une autre pensée. Maintenant, il est possible que la mauvaise pensée vous fasse faire quelque chose de mauvais. C'est possible. mais la bonne pensée mais la bonne pensée ne peut pas empêcher cela. La seule chose qui peut l'empêcher c'est être conscient de sorte que la pensée ne vous contrôle pas, que le mental conditionné ne vous contrôle pas. Soyez là en tant que témoin de vos pensées. ne rejetez rien. Je sais que vous êtes inquiet concernant votre mental et certaines pensées qui vous passent par la tête que vous préféreriez être une bonne personne et n'avoir tout le temps que de bonnes pensées mais ça n'arrive pas. Et je peux vous assurer que ça n'arrive à personne n'avoir que des bonnes pensées. parce que le mental humain est le mental humain. Il est constitué de polarités bon et mauvais haut et bas donc à ce niveau n'essayez pas d'amener le moi parfait. Il n'existe pas. Permettez-vous les imperfections. Permettez aux pensées d'être là. Elles arrivent. Si vous les combattez vous les renforcez. Les gens qui ont le plus gros problème avec leurs pensées sont ceux qui sont spirituels pour ainsi dire. Ils se considèrent eux-mêmes ou sont considérés par les autres comme spirituels. Il leur faut jouer un rôle le pasteur par exemple le prêtre il leur faut jouer le rôle d'une personne spirituelle et ils ne peuvent pas admettre d'avoir de mauvaises pensées qu'ils répriment alors. Ils peuvent avoir de mauvaises émotions de la colère du ressentiment et ils disent « Non, je n'ai pas de mauvaises émotions, je suis un bon chrétien. » Ils ne peuvent même pas se l'avouer à eux-mêmes et cela empire. Et alors, subitement, ils adoptent de très mauvais comportements et ils ne savent pas à quoi cela tient. donc la seule chose que vous ayez besoin de faire concernant les pensées, c'est être la conscience. Permettez les pensées. Elles ont alors moins de pouvoir sur vous parce que vous ne vous cherchez en aucune pensée qui vient dans votre tête. Elle n'est pas qui vous êtes. Ce ne sont que des pensées. Elles ne sont pas qui vous êtes. Si vous avez des mauvaises pensées pendant deux heures, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela signifie seulement que les dites mauvaises pensées vous traversent la tête. Alors, vous les regardez. Alors que vous les autorisez, il y a un espace plus grand, le « je » d'où vous regardez. Les pensées sont comme des nuages qui passent. Vous n'avez pas à suivre chaque pensée. Les pensées peuvent devenir très ennuyeuses. Vous pouvez avoir un schéma mental répétitif qui se maintient dans votre tête pendant des heures ou même des jours. Vous n'avez pas besoin de suivre chaque pensée quand vous êtes conscient. Vous la regardez. Ce que je vais faire à cette personne odieuse, je vais tuer cette personne odieuse. La pensée vient, elle disparaît et la conscience demeure. Et la pensée perd alors déjà le pouvoir. Elle n'est rien. Donc, vous trouvez une relation d'espace avec vos pensées. Vous n'êtes rien de ce qui émerge dans cet espace magnifique de qui vous êtes, de la conscience que vous êtes, qui est l'intelligence infinie. Les pensées sont seulement des formes qui vont et viennent. Donc, la pensée n'est pas un problème. Soyez là en tant que témoin de ce qui se passe sans vous. Le changement se produit alors de lui-même. Le mental aura toujours le bon et le mauvais, des hauts et des bas. Il est constitué de polarité. Mais ça n'est pas qui vous êtes et vous n'avez pas à agir là-dessus. De plus, en plus, vous agissez à partir de l'état de présence consciente. L'action peut survenir du mental limité et elle n'est habituellement pas intelligente ou elle peut émaner de l'état de présence consciente. C'est alors la fin de la culpabilité. Quel est le test et comment savez-vous que c'est la façon dont la conscience, je veux dire, comment savez-vous que cela vient de la conscience d'après le fait que si vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait ou pensé et vous dire ceci émanait de la conscience et cela non, comment le saviez-vous ? La conscience ne produit pas de souffrance pour vous-même ni pour autrui quand l'action provient de la conscience. Ainsi, vous le savez en regardant l'action, elle a une qualité toute différente. Elle ne sert pas le soi, le petit soi. L'action ne s'est pas produite parce que vous aviez besoin de quelque chose de la personne. La conscience n'est pas dans le besoin. Quand l'action émerge de la conscience, vous n'êtes pas avec le besoin d'utiliser l'autre être humain pour un but avec une arrière-pensée. Mais quand vous agissez à partir du mental conditionné, du mental égoïque, vous n'essayez pas seulement d'utiliser le moment présent parce que vous avez hâte d'en arriver à un meilleur moment. Vous faites du moment présent un moyen pour une fin. Mais vous faites également d'autrui un moyen pour une fin parce que vous voulez quelque chose à travers telle ou telle personne. C'est là où vous voulez être avec cette belle femme parce que vous voulez être vue avec elle, parce que vous voulez la conquérir et rehausser votre image de soi ou parce que vous voulez d'elle du plaisir sexuel. Mais vous voulez quelque chose. Si vous agissez à partir de la conscience, l'agir n'est pas régi par le désir. Ce n'est pas que vous désirez quelque chose. Et c'est aussi seulement là où peuvent se produire les actes d'amour parce que l'amour ne désire rien. Le véritable amour ne désire rien. C'est donc une action complètement désintéressée. Et quand vous la reconsidérez, vous pouvez voir très clairement s'il y avait de l'égoïsme dans l'action. Vous désiriez quelque chose pour vous-même, pour vous mettre en valeur, ou si elle était véritablement et complètement désintéressée. et c'est l'action la plus efficace et la plus puissante quand le soi, l'image du moi, la structure mentale du moi est extraite de l'action et que se produit l'action qui est tout à fait désintéressée. Cette action ne crée pas de problème. Un moine bouddhiste a dit alors qu'on lui demandait quelle est la signification du zen ? Oh, c'est facile, pas de soi, pas de problème. C'est ça. Donc, vous commencez à vivre et à agir sans le petit soi construit mentalement. Vous vivez à partir de la présence consciente. Mais pour un temps, les deux sont là. La conscience arrive souvent après que quelque chose s'est produit qui était inconscient et vous le voyez. Ne vous en blâmez pas. Ce n'est que la condition humaine. Mais quand vous voyez que l'inconscience vient de se manifester ou s'est manifestée un autre jour, que vous le voyez maintenant ou que vous le voyez au moment même où elle se manifeste, c'est bon de le voir. Plus vous le voyez et plus vous devenez conscient. Ne le personnalisez pas. Ce n'est pas qui vous êtes, c'est le point clé. Est-ce que le moment présent peut m'enrichir, me rendre plus puissant, libre, heureux, plus intelligent, plus aimant, plus aimé ? Oui. Toutes ces choses. M'enrichir ? Oui. Commençons avec s'enrichir et après, on regardera le suivant. La chose suivante. Est-ce que le moment présent peut m'enrichir ? Oui. Maintenant, que signifie être riche ? Riche ne signifie pas ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas avoir beaucoup de possessions. Cela peut être un aspect de la richesse. Mais être riche signifie être en contact avec la plénitude de la vie. Le seul endroit où vous pouvez trouver la plénitude de la vie, la vie intense que vous ressentez en étant présent à l'instant, au moment présent, c'est ici, quand vous êtes ouvert au moment présent. ce qui arrive est une gratitude pour ce qui est. Quoi que ce soit, une petite plante, l'air que vous respirez, la lumière qui vient de la fenêtre, le chant d'un oiseau, quoi que ce soit, il y a du bon. Et même si ça a l'air mauvais, même si c'est un animal mort, un humain mort, quand vous êtes complètement aligné sur le moment présent, il y a une paix qui advient dans votre perception. Et avec cette paix vient une gratitude qui est très profonde. Ainsi, vous expérimentez en fait pour la première fois la vie pour la première fois quand vous devenez présent. Et être ainsi dans un état de gratitude pour ce qui est, c'est vraiment ce que signifie être fortuné. Le moment présent est toujours suffisant. Donc, la définition d'être fortuné, d'être riche, est en réalité avoir assez, ressentir déjà la plénitude de la vie. Une expression utilisée par Jésus, il disait, je veux que vous ayez la plénitude de la vie. et les gens ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils voulaient dire. Est-ce que Jésus parlait de centres commerciaux ? Vous avez 100 ou 500 boutiques dans un centre, un grand centre commercial et des milliers de choses parmi lesquelles faire vos choix. Avait-il prévu l'arrivée des centres commerciaux ? Est-ce cela la plénitude de la vie ? Vous pouvez vous y promener et si vous avez beaucoup d'argent et des cartes de crédit et acheter ce que vous aimez. Il y a des gens qui peuvent le faire et ils ne sont pas heureux. Jésus ne parle pas de la profusion des choses quand il mentionne la plénitude de la vie. Il parle d'une seule chose, ressentir l'intensité d'être vivant. Et vous ne pouvez ressentir cette intensité de la vie grâce à votre attention que dans le moment présent. une façon d'être dans le moment présent, comme vous le savez, consiste à ressentir la vie à l'intérieur du corps, à ressentir la vie qui se trouve dans chaque cellule du corps. Oh, il est vivant. Et plus vous y allez, plus ce ressenti s'intensifie. Et une fois que vous êtes relié à cela, vous sentez que le monde autour de vous est aussi intensément vivant. Le monde était déjà vivant avant, mais vous ne le voyez pas parce qu'il y avait bien trop d'activités mentales continue. Le monde était mort parce que tout était immédiatement étiqueté mentalement. C'est un arme, c'est un chien. Dès l'instant de l'étiquetage, vous ne le regardez plus. Ce n'est plus vivant. Tout est mort à travers l'abstraction mentale quand vous allez et venez avec la voix dans la tête qui nomme immédiatement les choses. En devenant plus présent, il y a une attention vigilante avec laquelle vous rencontrez votre environnement. Une fois que vous connaissez la plénitude de la vie qui est déjà ici, maintenant, que la gratitude émerge pour ce qui est, peu importe ce que c'est, en vivant de cette manière, cette plénitude qui, en essence, est une réalisation intérieure, plutôt qu'extérieure, ce qui est la base de la richesse, à savoir ressentir à l'intérieur la plénitude de la vie. Si vous vivez de cette façon, reliée à cela, la plénitude de la vie finira également par se manifester pour vous de différentes manières sur le plan extérieur. Une activité féconde est une forme de richesse. Savoir que ce que vous faites aide d'autres êtres humains apporte également de la plénitude extérieure dans votre vie, ce qui est encore une forme de richesse. La richesse peut aussi survenir sous la forme de choses qui vous arrivent, des choses plus conventionnelles, une maison, une voiture ou autre. Ces choses arrivent aussi beaucoup plus facilement lorsque, fondamentalement, vous ressentez déjà l'abondance même bien longtemps avant que cela se manifeste extérieurement. Donc, vous vous sentez déjà fortuné quand vous vivez pleinement dans le moment présent. En fait, vous ne vous sentez jamais pauvre. J'ai peut-être passé au moins dix ans de ma vie en vivant comme les gens diraient sous le seuil de pauvreté et je ne me suis jamais senti pauvre. Je me sentais riche, bien que je n'avais rien du tout, pas de possession aux extérieurs. Mais cela rendait la vie si épanouissante de vivre chaque moment en étant pleinement présent que je me sentais riche, prospère. Beaucoup, beaucoup plus tard, l'abondance extérieure est arrivée dans ma vie dans une certaine mesure et cela ne m'a pas fait me sentir mieux. J'ai maintenant une voiture durant ces années. Là, je me déplaçais principalement à bicyclette ou en bus. je ne me sens pas vraiment mieux maintenant du fait d'avoir une belle voiture. Je me sens exactement pareil. C'est agréable d'avoir une belle voiture confortable avec l'air conditionné en été, mais la plénitude n'a pas changé. Cela n'a changé en rien la chose. Donc, le point de départ est d'être pleinement vivant dans le moment présent. c'est ensuite bien plus probable que la richesse extérieure vous arrive aussi en tant que manifestation extérieure de la réalité intérieure. Si vous vous sentez déjà fortuné, mais si vous vous sentez pauvre et éprouvez le besoin de faire de l'argent, même si vous y parvenez, vous serez malheureux avec votre richesse parce qu'elle provient du chagrin. Il y a beaucoup de gens qui créent de la richesse de nos jours, ils montent une grosse affaire ou une entreprise, mais cela repose sur une profonde insatisfaction face à ce qui est, sur le désir obsédant de montrer au monde qu'ils sont quelqu'un pour se prouver à eux-mêmes ou à autrui leur valeur. Cela ne mène pas au véritable bonheur. Il y a beaucoup de gens riches qui sont malheureux avec leur fortune. En fait, ils ne sont pas vraiment fortunés. Ils sont au fond toujours privés de la plénitude de la vie. Ils ont peut-être cinq ou dix maisons en différents endroits, des voitures, un yacht, et ils sont cependant privés de l'abondance véritable. Ainsi, ils en veulent de plus en plus et cela ne les aide pas. Ici, nous montrons que vivre dans le moment présent mène à la plénitude de la vie, maintenant, laquelle abondance se manifestera aussi finalement de différentes manières sur le plan extérieur. Le pouvoir est une autre chose. le maintenant donnera-t-il du pouvoir ? Oui, mais non pas du pouvoir de l'ego. Cela rendra votre vie plus puissante, un pouvoir plus grand, anime ce que vous faites parce que ce que vous faites, l'action que vous accomplissez, quoi que ce soit dans le moment présent, le seul endroit où vous pouvez faire quoi que ce soit, l'action que vous accomplissez dans le moment présent n'est pas un moyen pour une fin. La plupart des gens sont actifs parce qu'ils veulent arriver quelque part à un certain point dans le futur. Ils ont les yeux fixés sur le résultat final. Ils peuvent être occupés à fonder une affaire parce qu'ils veulent devenir riches, mais ils réduisent la qualité et la vie du moment présent en limitant le moment présent à un moyen pour une fin. Ils lui assignent une position inférieure dans leur mental, le futur est plus important parce que c'est là où ils seront riches. Mais le pattern reste alors, le schéma reste alors en eux. Et même s'ils obtiennent l'argent, ils ont toujours le même pattern psychologique de base, à savoir qu'ils désirent le moment suivant et ils réduisent toujours le moment présent à un moyen pour une fin. Donc l'action n'est pas de grande qualité, elle ne contribue pas au bonheur. Ils ne se rendent pas heureux et ils ne rendent pas les autres heureux avec ce qu'ils font. L'action n'est donc pas investie de pouvoir et c'est une action de basse qualité. L'action de grande qualité survient quand on ne réduit pas le moment présent à un moyen pour une fin. C'est une action véritablement puissante, seulement quand vous ne limitez plus ce moment à un moyen pour une fin, si vous accordez votre pleine attention à tout ce que vous êtes en train de faire maintenant. certains grands artistes le font, des sportifs le font. Lorsqu'ils œuvrent, ils sont totalement présents. Ce n'est pas un moyen pour une fin. Ils sont totalement dans le moment présent. Et ainsi, l'action de qualité supérieure en découle. Et c'est une action investie de pouvoir. Donc, vivre dans le moment présent apporte le pouvoir dans votre vie. Le véritable pouvoir, non pas le pseudo pouvoir de l'ego. Et, quoi qu'il en ressorte, ce sera bon, d'une manière ou d'une autre. Cela ne sera pas, pourrait-on dire, une action karmique. Action karmique est une action, est une expression orientale. Le karma, une action karmique, crée plus de souffrance. Elle émane de la souffrance et crée plus de souffrance pour soi-même et pour autrui. mais à partir de la présence, avec l'alignement sur le maintenant, surviennent des actions non karmiques. Elles ne créent pas davantage de souffrance sur la planète. Parce que tant de gens sont très, très actifs et beaucoup de cette activité crée ultimement plus de souffrance sur la planète. Voilà pour le pouvoir. Quelle est la chose suivante que le moment présent va vous apporter ? Quelle était la question ? J'aimerais vraiment savoir par rapport à la culpabilité. Je me sens coupable tout le temps pour des petites choses que je fais ou ne fais pas. Il y a des choses que j'ai fait à des gens qui, je sais, étaient des erreurs. Donc, je sais que vous êtes supposé être libre et libéré dans le maintenant, mais ne devrais-je pas me sentir mal par rapport à ces choses ? Je veux dire, si je suis libre et libéré dans le moment présent, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire du mal aux autres ? Car c'est une peur que j'ai, je pense. Le seul endroit où vous pouvez être libre du conditionnement mental, parce que la liberté n'est pas une chose extérieure, c'est une chose intérieure, vous pouvez être en prison et être libre. Des prisonniers m'ont écrit après avoir lu le pouvoir du moment présent et ils disent qu'ils se sentent libres maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire ? La véritable liberté revient à la libération de son mental, de toutes les vieilles pensées et émotions conditionnées qui, autrement, contrôlent l'individu. La liberté est la liberté de passer du conditionnement au « je » plus profond, à la conscience que l'on est. C'est ultimement se libérer des pensées. Toute pensée ne vous contrôle pas. Toute pensée ne nous contrôle pas, c'est donc la libération du conditionnement, du passé au fond. Vos pensées et vos comportements ne sont donc plus déterminés par votre passé. C'est aussi la libération du futur parce que la plupart des gens ont un besoin désespéré de l'instant d'après. C'est le futur psychologique comme je l'appelle. Ils désirent l'accomplissement qu'ils pensent obtenir du futur. Il n'en sera rien. c'est donc quelque chose pour vous dont il faut être conscient parce que je sais que ce schéma agit aussi toujours en vous. Croire que quelque chose dans le futur vous procurera un accomplissement plus grand que ce que vous vivez maintenant. Mais ce ne sera pas le cas si vous ne le vivez pas maintenant, vous ne le vivrez pas plus tard. Vous devez accéder au pouvoir du maintenant, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous pouvez vivre cela maintenant. Vous ne pouvez pas compter sur le futur parce qu'une fois que vous êtes sur le mode attente, vous attendrez toujours le moment suivant. Même en étant devenu un acteur célèbre, vous ne vous sentirez pas tout à fait bien. Peut-être êtes-vous déjà un acteur célèbre, je ne sais pas, mais vous ne vous sentirez pas très bien et il y aura beaucoup de choses. J'ai rencontré un ou deux acteurs célèbres. Ils sont venus à cet enseignement. Pourquoi sont-ils venus ? N'ont-ils pas déjà tout ? Non, ils ont réalisé qu'ils n'ont pas ce qui est vraiment important. Ils ont soudainement découvert la dimension spirituelle parce qu'ils avaient atteint tout le reste sur le plan matériel. Donc, allez profondément dans le moment présent. Alignez-vous en profondeur sur le moment présent. La seule chose qui ait jamais existé dans votre vie, faites un avec cela. c'est là où se trouve le véritable pouvoir et le seul endroit où vous pouvez être véritablement libre. Quelle est la chose suivante que vous voulez ? Le bonheur ? Le bonheur peut-il survenir dans le futur ? Quand j'aurai atteint ceci ou cela, je serai heureux. Mais toute situation dans laquelle vous vous investirez aura un inconvénient. Si vous attendez des circonstances qu'elles vous rendent heureux, elles peuvent le faire pour un temps mais vous finissez par constater que ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous vous étiez attendu. Il y a toujours un autre côté à la chose. Et très souvent, cette même chose extérieure qui vous rend heureux, si cela arrive, vous rendra également malheureux. Un exemple, une femme arrive dans votre vie et vous rend heureux. Un, deux ou trois ans plus tard, la même femme vous rend malheureux. C'est la même chose. Ou bien un super travail vous est offert et vous crée tant de stress qu'il vous rend malade. D'abord, il vous rend heureux, malheureux ensuite. Vous devenez célèbre et vous découvrez alors l'inconvénient de la célébrité. Vous ne pouvez plus aller seul dans la rue. Il y a une émeute dès que les gens vous voient. Votre maison est devenue une prison. Vous ne pouvez plus sortir sans deux ou trois gardes du corps. Est-ce que cela est la liberté et vous pensiez être libre en devenant célèbre ? Les personnes célèbres que j'ai rencontrées ne peuvent plus sortir seules. c'est trop dangereux. Les gens les arrêtent tout le temps et s'attroupent autour d'eux. Ils doivent rester à l'intérieur. Tout doit être organisé. Ils doivent sauter dans leur voiture avec des vitres teintées, des gardes du corps. Est-ce cela la liberté ? Sont-ils heureux du fait d'être célèbres ? Non, ils subissent l'inconvénient de la célébrité. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas poursuivre des buts. Il n'y a pas de problème avec le fait d'être célèbre. Mais ne l'envisagez pas pour être heureux. Le vrai bonheur provient du fait d'être aligné sur la vie à l'intérieur. Et où cela est-il ? Maintenant, ici. Une pleine ouverture et un oui au moment présent vous plongent profondément dans ce moment présent. Le vrai bonheur résulte de cela. À partir de là, vous pouvez y aller, faire des choses et voir si vous pouvez devenir célèbre. Pourquoi pas ? Faites-en l'expérience. Faites-en autant d'expérience que vous le pouvez sans espérer qu'une certaine expérience ou l'accumulation de suffisamment d'expérience vous permettent de vous sentir enfin comblés et pleinement vous-même. Cela ne se produira pas. Il n'y a pas de fin à l'accumulation d'expériences et à l'accomplissement de ceci ou cela. Vous ne pouvez pas là vous trouver vous-même. Vous ne pouvez vous trouver vous-même que dans le moment présent. Pour toute autre chose, vous avez besoin de temps, avoir du succès dans votre carrière, apprendre à jouer au piano, une langue étrangère. Même rencontrer une femme demande du temps. Il vous faut aller quelque part où vous avez quelque chance de rencontrer une femme. Cela prend du temps. Tout prend du temps. Et le mental déclare « Ok, me trouver moi-même. » qui je suis réellement demande aussi du temps. Il pense que si j'en ajoute assez à qui je pense être, peut-être la reconnaissance d'autres personnes célèbres, des possessions. Si j'ai accumulé suffisamment de choses, je serai comblé et j'attends donc ce moment-là. Il ne viendra pas. Peu importe tout ce que vous mettez sur le dos, vous ne serez jamais satisfait sans compter que les choses finissent souvent par s'effondrer. Quelque chose s'en bloquait et autre chose s'écroule. Soudainement, vous êtes riche et vous êtes malheureux en ménage ou vous faites un mariage heureux et quelque chose ne va pas au niveau du travail. La stabilité ne se trouvera pas dans le monde extérieur. Ça fluctue constamment. Cet univers n'est pas stable. Les gens ont cette illusion absurde de vivre dans un univers stable qui peut leur permettre d'atteindre dans leur vie une sorte de stabilité. Ils sont choqués quand soudainement des grosses catastrophes se produisent en réalisant combien tout est instable en réalité. Cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter quoi que ce soit. Jouez dans le monde et appréciez le jeu. Jouez autant que vous le pouvez, mais n'en attendez rien pour vous rendre véritablement heureux ou vous combler. Le bonheur doit être trouvé directement à l'intérieur de vous-même. Il surgit de la connexion avec qui vous êtes. On revient là où nous avons commencé à contacter et ressentir le jeu plus profond. Et il y a là une joie énorme à ressentir l'être que l'on est, à ressentir le « je suis » qui est plus profond que ceci ou que cela. « Je suis » la vraie vie que l'on est, ressentir cela, se sentir vivant. De là émerge le vrai bonheur. Vous pouvez alors jouer dans le monde où vous acquérez des choses ou vous perdez des choses. Vous en acquérez et en perdez d'autres. À la fin, vous perdez tout ce qui arrive à tout le monde. Vous perdez votre corps. À la fin, la forme se dissout tôt ou tard. Mais il s'agit de trouver à l'intérieur de vous-même quelque chose qui est plus profond que toute forme. tel est le vrai bonheur. L'amour, le véritable amour, provient seulement du véritable « je ». Le véritable amour ne peut venir du pseudo « je » qui déclare « je suis l'acteur, je suis l'acteur élégant, je suis l'acteur célèbre, je suis américain, je suis pauvre, je suis riche, ou j'ai le succès auprès des femmes. Le véritable amour ne provient pas de ce « je ». J'ai le pseudo « je » auquel les gens se réfèrent quand ils utilisent ce mot, ce « je », « je », ce petit « je » si courant. mais le véritable amour surgit quand on est connecté au « je » plus profond, le « je » qui n'a pas de forme, la seule chose qui jamais ne vous quittera, le seul ingrédient qui est toujours là, indépendamment de là où vous vous trouvez, de ce que vous faites, de ce que vous expérimentez. Il ne change jamais le « je », la conscience que vous êtes. Quand vous vivez, relié à cela, aligné là-dessus, le véritable amour survient. Parce qu'en rencontrant un autre être humain, vous pouvez ressentir qu'en lui-même, il y a en profondeur le même « je » qui est votre identité. Vous vous reconnaissez vous-même en l'autre et l'autre en tant que vous-même et vous ressentez avec l'autre être humain un lien profond, beaucoup plus profond que tout ce que vous pourriez en dire ou en penser. Et cela est le véritable amour. L'amour revient à sentir que vous n'êtes ultimement pas séparés, que vous êtes un. Cela ne peut se produire que de l'espace qui fait partie du moment présent. Le moment présent est l'espace. Ce qui se passe dans le moment présent, c'est la forme. Ne confondez pas les deux. La raison pour laquelle les gens pensent qu'il y a de très très nombreux moments dans une journée, dans leur existence, dans chaque heure, c'est parce que ce qui apparaît change constamment. Les formes autour de vous changent continuellement. Les pensées qui vous traversent la tête changent. Vos émotions changent. les gens autour de vous changent. Ainsi, les gens pensent à chaque fois que c'est un moment nouveau. Il y a ce moment, un autre moment et encore un autre. Si vous regardez plus profondément, vous percevez que ce n'est pas un autre moment. C'est toujours maintenant. Mais la forme qui apparaît dans le moment présent change continuellement. Or, c'est toujours maintenant. Et ultimement, maintenant, est qui vous êtes. L'espace du moment présent. C'est l'espace de jeu. Et des choses arrivent et changent continuellement. Donc, il y a deux façons de répondre quand on vous demande qu'est-ce qui ne change jamais, qu'est-ce qui est toujours là dans votre vie ou que vous alliez et quoi que vous fassiez. vous pouvez dire c'est toujours jeu. Le jeu le plus profond. Mais pas le jeu superficiel qui lui change les pensées, les émotions, qui l'on est dans le monde. Mais le jeu plus profond demeure le même. Une autre manière de voir les choses est de dire que c'est tout le temps maintenant. Le maintenant ne change jamais. Et vous découvrez alors une chose miraculeuse. En réalité, les deux ne font qu'un. L'espace du maintenant et qui vous êtes dans la profondeur de votre être, c'est la conscience elle-même avant qu'elle devienne une chose. La fondation de laquelle émane toute vie. Vous pouvez l'appeler Dieu. Dieu demeure dans la profondeur de votre être, non pas en tant quantité, mais en tant que la vie unique sans forme elle-même. c'est la signification la plus profonde de ce qu'est le moment présent, le maintenant. Et c'est pourquoi le moment présent ne peut jamais vous quitter. Donc, je suis le moment présent en essence. Je ne suis pas ce qui se passe. Je suis l'espace dans lequel tout a lieu. telle est votre véritable identité. Et quand vous vivez en faisant un avec cela, en connaissant cela, votre vie est fructueuse. Elle est une grande et merveilleuse aventure. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, ce que vous atteignez, où vous allez, qui vous rencontrez, rien ne vous satisfera. C'est aussi simple que cela.